Bonjour à tous, c'est Maxime de la chaîne Modern Guitar. Dans cette vidéo, je vais vous montrer le plan de Mike Moreno, qui a rendu complètement fou Mike Stern. Oui, complètement fou. Alors déjà, si vous ne connaissez pas Mike Moreno, il faut absolument que vous alliez le découvrir. C'est un guitariste de jazz new-yorkais qui a joué avec plein de monde et qui est absolument un guitariste fabuleux. J'avais déjà consacré une vidéo à l'un de ses plans, donc si vous ne l'avez pas vu, je vous renvoie vers celle-ci. Vous pouvez la trouver en cliquant là-haut à droite. Et si vous ne connaissez pas Mike Stern, je ne peux rien faire pour vous, ce n'est pas possible. Alors ce que fait depuis quelques temps Mike Moreno sur sa chaîne YouTube, du fait de la situation sanitaire aux États-Unis et que les concerts pour la plupart sont annulés, et bien il a choisi de faire des concerts dans son salon et donc il invite différents musiciens. Je crois que déjà, à l'heure où je tourne cette vidéo, c'est le cinquième épisode, je crois qu'il a tourné. Alors le truc, c'est qu'il les laisse sur sa page YouTube peut-être juste quelques jours et puis ensuite il les enlève. C'est aussi pour lui un moyen de financer le manque de revenus du fait de l'annulation des concerts. Et le dernier en date, c'est l'épisode où il invite Mike Stern dans son salon. Il joue juste que tous les deux. Donc durant ces vidéos, il y a un plan que Mike Stern avait déjà relevé, un plan de Mike Moreno que Mike Stern avait déjà relevé quand il s'était rencontré sur des festivals précédemment. Et c'est un plan qu'il avait rendu complètement fou et qu'il a beaucoup aimé. Donc ce qui est marrant dans cette vidéo, c'est que Mike Stern montre ce qu'il a relevé de Mike Moreno. Il y a un moment particulièrement savoureux où Mike Stern, juste à la fin de leur improvisation sur Jean-Pierre, donc le titre de Miles Davis. Voilà, donc à la fin de cette improvisation, Mike Stern essaye de jouer le plan et puis à la suite de ça, Mike Moreno le rejoue. Donc ce qui est cocasse ici, c'est la réaction de Mike Stern. Alors du coup, ça m'a intéressé et j'ai voulu relever le plan à mon tour. Et c'est ce que je vais vous montrer ici, le plan de Mike Moreno qui a rendu fou Mike Stern. Alors en quoi il consiste ce plan ? Et bien ça va être en l'occurrence tel qu'il le joue dans la vidéo. C'est un motif qu'il va déplacer. Donc ça peut être sympa pour justement jouer out ce motif là qu'on va déplacer pour essayer de créer des différentes tensions harmoniques. Voilà donc ça, c'est le plan. C'est le plan qui va être ensuite décalé. On part ici en l'occurrence, on va partir sur un Ré, donc corde de Sol 7ème case. Et puis on va jouer des cartes. Donc ici, on va venir jouer le Sol sur la corde de Si 8ème case. Et ensuite, on va venir jouer la carte au-dessus sur la corde de Mi 8ème case. Au niveau du médiator, on va jouer en sweeping. C'est d'ailleurs rigolo parce que c'est finalement pour ça que Mike Stern a un peu de mal à jouer ce plan. Parce que Mike Stern finalement ne joue pas vraiment en sweeping. Il le dit d'ailleurs dans la vidéo. Avec ce jeu de mots particulièrement savoureux où il dit qu'il ne sweep que dans son appartement. Ici c'est un jeu de mots sur le terme sweep en anglais qui veut dire balayer. Et on vient ensuite jouer le Ré. Donc toujours sur la corde de Mi, Mi aigu. Et là ensuite on va faire un slide vers le Mi bémol. Donc toujours corde de Mi 11ème case. Donc on a ça. Et ensuite on revient toujours sur la corde de Mi au niveau de la 6ème case. Avec notre index. Et là on va faire un petit barré sur la corde de Mi et de Si. Puisqu'on va jouer. Donc on est là ici sur le Si bémol. Et on va revenir ici sur le Fa. Corde de Si. 6ème case. Donc on a ça pour l'instant. Et on va terminer sur la corde de Sol 8ème case sur le Mi bémol. Lentement. Au niveau du médiator, je vous l'ai dit, on attaque avec un sweeping. Donc vers le bas. Ici sur le Ré, on remonte. Donc coup de médiator vers le haut. Slide. Et puis quand on est sur le Si bémol, on va sweeper cette fois-ci vers le haut. Ça, ça va être le plan complet. Donc une fois qu'on a fait ça, on va tout simplement le transposer d'un ton vers le bas. Et on va commencer donc sur un Do. Parce qu'on a commencé précédemment sur un Ré. On va commencer sur un Do. Et etc. Vous pouvez le décaler comme ça autant de fois que vous le voulez. Donc je vous l'ai dit, vous pouvez vous servir de ce décalage à chaque fois d'un ton pour jouer out. Mais vous pouvez aussi vous servir de ce motif sur un 2-5-1. Et par exemple sur un 2-5-1 mineur. C'est en l'occurrence quand vous jouez ceci. Et bien on joue dans la tonalité de Do mineur. Et ça va très bien passer sur un 2-5-1 donc en Do mineur. Sur un 2-5-1 court. Alors ce que j'appelle un 2-5-1 court. C'est le fait d'avoir le deuxième degré et le cinquième degré au sein d'une même mesure. Donc on va avoir deux temps pour l'accord du deuxième degré. Donc en l'occurrence ici ce sera un accord de Ré mineur 7 quinte bémol. Deux temps pour l'accord de Sol 7. Vous pouvez jouer un G7 altéré avec la quinte augmentée. Et une mesure complète sur l'accord du premier degré, le Do mineur. Donc ça va faire 1-2-3-4 et 1-2-3-4. Donc sur cette première mesure où on entend le deuxième degré et le cinquième degré. Et bien vous pouvez jouer le plan de Mike Moreno que je viens de vous montrer. Et ici, sauf que quand on arrive ici sur la dernière note du motif. On va le résoudre. Et en l'occurrence on va le résoudre en descendant d'un demi-ton sur le Ré. Donc on arrive sur un Ré quand on joue l'accord de Do mineur. Qui nous fait entendre la neuvième de l'accord. Je vous rappelle que vous pouvez trouver la tablature de ce plan sur le site moderneguitareonline.com Dans l'onglet ressources. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. J'espère que ce plan vous aura plu autant qu'il a plu à un mât externe. Si vous voulez soutenir le travail fait sur cette chaîne. Et bien vous pouvez déjà commencer par vous abonner. Allez faire un tour du côté du site moderneguitareonline.com Vous pouvez partager les différentes vidéos sur vos réseaux sociaux. Et moi je vous dis à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada